Hello tout le monde, c'est Lucille et nous voici pour ce troisième épisode de la maison de vacances à Oléron. Pour ne rien rater, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. Nous pouvons dès à présent nous concentrer sur la troisième pièce, donc la salle de bain principale. Et en bonus, à la fin de la vidéo, je vous donne ma petite astuce perso. Petit état des lieux avant de commencer. Cette salle de bain est toute en longueur et assez étroite. La cabine de douche est petite et pas forcément accessible pour tout le monde. L'espace est peu optimisé et il y a un excès de blanc qui rend l'espace beaucoup plus froid et peu accueillant. Par conséquent, Sophie et Olivier ont envie de réaménager toute leur salle de bain pour qu'elle soit beaucoup plus apaisante, plus chaleureuse et pour qu'ils puissent bien évidemment s'y détendre. Pour commencer, je vais repenser la disposition de la salle de bain. On a donc cette salle de bain toute en longueur avec un fond qui est inexploité. Je vais donc l'utiliser pour créer une douche à l'italienne sur toute la largeur et par conséquent garder les arrivées et sorties d'eau pour que ce soit moins coûteux pour Sophie et Olivier. L'espace de douche... L'espace de douche... J'ai fait de l'orthophoniste ? L'espace de douche est maintenant donc plus accessible et plus confortable. De plus, la paroi en verre permet à la lumière naturelle venant de la fenêtre de traverser la pièce. On a un espace donc beaucoup plus lumineux. A l'intérieur de la douche, j'ai également créé un décroché en placo avec du carrelage dessus pour pouvoir y déposer quelques produits. Juste à côté de la douche, je vais venir créer des étagères directement encastrées dans le mur, ce qui va créer une continuité et donner ce côté brut et organique à la pièce. On va bien sûr pouvoir y ranger du linge de bain par exemple. Pour le meuble vasque, je choisis le même que j'avais mis dans la suite parentale pour créer une homogénéité. Mais ici, je ne viens pas mettre une seule vasque, je viens en mettre deux puisque j'ai assez de place. Pour le sèche serviette, je l'ai placé au milieu du mur, entre la douche et le meuble vasque. Comme ça, il sera beaucoup plus pratique quand on voudra sortir de la douche ou encore s'essuyer les mains. Pour cette salle de bain, le maître mot est minéral. C'est une ambiance que l'on retrouve dans les deux premiers épisodes. L'élément fort de la décoration ici est encore le carreau de ciment. Avec cette teinte bleue, ils vont venir faire écho à ceux du salon et ceux donc positionnés dans la suite parentale. L'élément différentiel va être le motif qui va donner une identité propre à chaque pièce. Le meuble vasque va être un bleu plus sombre, ce qui va donner beaucoup plus de caractère à la pièce. Pour adoucir la pièce, je vais utiliser des lignes arrondies, que ce soit au niveau de la vasque ou bien sûr du miroir en arche. Cela permet d'avoir donc une atmosphère également beaucoup plus accueillante et plus organique. Côté matière, le laqué du meuble vasque va renvoyer la lumière et va permettre d'avoir un espace beaucoup plus lumineux et chic à la fois. L'effet béton au sol et la peinture à effet taloché sur le mur permet donc d'avoir ce côté brut et naturel du bord de mer. On retrouve également ce côté minéral avec de la pierre sur la vasque et de la déco en céramique. De nouveau, j'ajoute la petite décoration avec des panières tressées, une échelle en bois flotté qui ramène donc ce côté océanique à cette pièce d'eau. J'ajoute enfin le cactus qui va donner de la vie et du cachet à l'ensemble et qui va supporter bien sûr l'absence d'eau pendant quelques temps. Et maintenant passons à ma petite astuce pour vos plantes en vacances. On connaît tous cette situation où nos plantes justement meurent pendant l'été. Là ici l'astuce va être de faire cuire de l'agar-agar avec beaucoup d'eau qu'on va mettre dans des moules. On va ensuite les placer au frigo et ça va nous créer des petites gelées qu'on va pouvoir mettre ensuite au pied des plantes pour qu'elles soient hydratées donc en continu tout l'été. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres astuces justement pour garder vos plantes l'été. Et voilà j'espère que vous avez aimé la décoration de cette salle de bain. Moi personnellement j'adore surtout la douche à l'italienne avec ce beau carrelage bleu où j'ai vraiment envie de m'y placer pendant mes vacances. Et dans le prochain épisode nous passerons au plus important pour l'été c'est-à-dire l'extérieur. Donc sortez vos parasols parce que ça va taper et moi je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501